Europe 1, il est 8 ans moins le quart. Elle avait à peine 16 ans quand elle a été enrôlée dans les services secrets britanniques. Pendant 60 ans, personne dans son entourage n'a été au courant. Noreen Riols est une parmi ces dizaines et ces dizaines de milliers de personnes à qui nous devons la liberté. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Noreen Riols. Bonjour. Vous avez 5 enfants, 9 petits-enfants, 8 et bientôt 9 arrière-petits-enfants. Quand ils vous demandent de leur raconter votre vie d'espionne de 1943 à 1945, vous leur dites quoi ? Je ne leur dis rien du tout parce que je me demande si vraiment ils sont intéressés. C'est vrai ? Non, parce que je n'avais pas le droit de parler pendant 60 ans, vous savez. Ce n'est que depuis 2000 que les dossiers secrets ont été ouverts au public. Nous étions sous le secret d'État jusqu'à ce moment-là. Ça veut dire que pendant 60 ans, vous n'avez parlé de votre activité d'espionne à personne, pas votre mari, pas vos proches, pas vos enfants ? Je crois que mon mari est soupçonné. Mes parents sont morts sans jamais savoir. Non. Alors, ça n'intéresse peut-être pas vos petits-enfants, mais moi ça m'intéresse. Je veux savoir quelle était votre mission entre 1943 et 1945 ? Entre 1943, j'ai travaillé pour la section F de Special Operations Executive, qui était en fait l'armée secrète de Churchill. Et vous faisiez quoi pour eux ? Je faisais à peu près tout, vous savez. J'avais le nom de secrétaire, mais on avait tous des noms comme ça. Ça, c'était la couverture secrétaire ? C'était une couverture, oui. Je faisais plutôt le décoy, si vous savez ce que c'est. Le décoy, ça veut dire que c'était à moi d'aider avec l'entraînement des futurs agents, de les montrer comment suivre quelqu'un sans être aperçu, sans passer les... Vous leur appreniez, vous leur appreniez les méthodes d'espionnage ? Oui, oui, oui. Il paraît que vous les testiez, vous étiez censé un peu les séduire parfois pour voir s'ils savaient dire leur langue ? Oui, bien sûr. Dans les hôtels, on dînait avec eux, et puis on essayait de leur faire parler. Et s'ils parlaient, c'était dramatique. Comment vous avez été enrôlée ? Comment vous êtes rentrée dans ce service d'espionnage ? Vous étiez très jeune, vous avez quoi, 17 ans à l'époque ? 17, 18 ans. À cette époque-là, pendant la guerre, tous les jeunes de cet âge-là étaient obligés, s'ils étaient à l'école, et moi j'étais au lycée français de Londres, d'abandonner leurs études, et soit travailler dans une usine d'armement, et c'était une option qui ne m'intéressait absolument pas, ou à faire partie d'une force armée. Et puisque j'appartiens à une famille navale, j'avais décidé de m'engager dans la force féminine navale. J'aimais beaucoup le chapeau, je trouvais que c'était très séduisant, beaucoup plus que les autres. Mais quand je suis allée me signer mon engagement, j'étais envoyée au bureau des affaires étrangères. Et là, j'étais enfermée dans une espèce de placard abalé sans fenêtre avec un officier supérieur qui a commencé à me poser un tas de questions qui n'avaient rien à voir avec la marine. Et puis, ils m'envoyaient à d'autres bureaux. Et je commençais vraiment à m'inquiéter, on me demandait, mais quand est-ce que je vais avoir mon chapeau séduisant ? Et finalement, je me suis trouvée devant ce grand immeuble, au plein centre de Londres. Un immeuble que vous connaissiez, vous passiez souvent devant. Un que je connaissais très bien, mais comme toute la foule de gens qui passaient tous les jours devant, jamais je n'avais imaginé, nous-mêmes soupçonnés que c'était en effet le quartier général de l'armée secrète de Churchill. Qu'est-ce que vous faisiez, Noreen Riols, vous, le 6 juin 1944 ? Quels souvenirs vous gardez du débarquement ? Oh, quelle journée ! On attendait le message que les Français dans la Résistance et tous les agents attendaient depuis 2 ou 3 ans. C'était quoi ce message ? Les carottes sont cuites. Au moment où vous alliez recevoir ce message, les carottes sont cuites ? Vous entendez que le message qui passait à la BBC ? Parce qu'il y avait au moins 7 ou 8 émissions dans la BBC tous les jours vers la France. Et le plus important, c'est passer vers 7 heures. On entendait bombom, 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 bigo victoire, ici Français, ici Londres, les Français parlent tout Français. Et à la fin, il y avait « voici des messages personnels ». Et ces messages étaient complètement débiles, vous savez. Ils étaient tellement bêtes, parfois, que les Allemands étaient persuadés que c'était une code très sophistiquée. Et ils avaient passé des heures à essayer de décoder, mais ils ne pouvaient pas, parce qu'ils passaient en clair. Et le message, on savait que ça annonçait que le débarquement aurait lieu, était les carottes en cuite. Et quand on entendait ça, c'était la joie. Vous serez en Normandie vendredi. Vous penserez à quoi pendant les hymnes, les minutes de silence, en voyant la reine d'Angleterre, les présidents français, russes, américains ? À tous ceux qui ne sont pas revenus. On a commencé avec vos arrières-petits-enfants. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes qui regardent peut-être cette histoire d'un peu loin, qui ne s'y intéresse pas toujours ? Oh, les jeunes s'y intéressent beaucoup. Beaucoup. Je suis très, très touchée par les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont très, très intéressés. Et ils feraient la même chose si... Je sais qu'on dit beaucoup de mal des jeunes d'aujourd'hui, mais je crois qu'ils sont formidables. Et ils n'ont pas eu l'occasion de montrer leur valeur. Et si l'occasion se présentait, et j'espère que ça ne se présentera jamais, ils le feraient. Message d'enthousiasme de Norine Riols. Merci d'être venue ce matin sur Europe 1, Madame l'Espionne. Et puis bonne commémoration le 6 juin en Normandie. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501